Eptime, partie 2 Personnage principal, Hélène Spilacopa Personnage secondaire, Madame Agnès Coevaria, la mère d'Hélène Spilacopa La père d'Hélène Spilacopa Marcel, une habituée du café Et une cliente belliqueuse Ah, ma chère Agnès, que je suis impatiente de t'annoncer la nouvelle Que de chemin de parcouru Quand je repense au jour de notre première rencontre 19 avril 2066 Cela fait plus de 18 ans Cette époque me semble si loin maintenant C'était du temps où on devait encore travailler J'étais serveuse dans un café Un métier qui se faisait déjà rare Un des premiers à disparaître Heureusement, j'étais un peu bidouilleuse de nature Alors quand la première recrue mécanique était arrivée Dès qu'elle plantait, c'était toujours moi qui la déboguait Du coup, lorsque ma patronne achetait un nouvel automate N'étais jamais moi qu'elle licenciait Et rapidement, je fus la dernière humaine de l'équipe Je passais le plus clair de mon temps Derrière un écran d'ordinateur au comptoir Laissant mes trois collègues mécaniques s'occuper des clientes Bonjour Hélène À l'exception de Marcel Probablement la seule homme du quartier à s'intéresser à moi Au point qu'elle se contenait au rudimentaire tabouret du comptoir Plutôt que de profiter des confortables fauteuils autour de mon table Un grand jus d'orange comme d'habitude Ah, je suis bien contente que ce soit vous qu'on ait gardé Hélène Vous savez pourquoi ? Je dois dire que j'en ai copieusement rien à cirer À l'époque, je faisais tout ce que je pouvais pour être la plus repoussante possible Parce que vous êtes décidément adorable Mais avec elle, rien n'y faisait J'indiquais à un robot serveur de lui servir son traditionnel jus d'orange C'était un de ces robots avec une plaque transparente en guise de poitrine Laissant apparaître la file d'orange On pouvait voir le mécanisme s'enclencher et le jus se recueillir dans un verre Une fois plant, la plaque transparente coulissait Le bras droit du robot se saisissait du verre et le déposait en face de la cliente Merci infiniment ! Marcel but une gorgée et me gratifia de son éternel sourire de merde J'ai toujours détesté les gens souriantes Les gens heureuses, les gens bêtes quoi Je t'en foutrais moi du bonheur Alors qu'on vivait vraiment dans un monde de merde en ce temps-là Il y avait toujours une imbécile ou l'autre pour m'envoyer son idiote félicité en pleine gueule Soie dégénérée Je suis sûr qu'au fond de vous, vous m'aimez bien Et je vous intrigue malgré tous vos efforts pour vous convaincre du contraire Comment diable peut-elle me trouver adorable ? Vous vous posez la question, je le lis sur votre visage Le plus insupportable avec les connes, c'est quand elles ont raison Vous vous trompez Marcel, ce n'était là que pure indifférence Ce qui est amusant, c'est que c'est précisément ça qui vous rend adorable Si je veux un jus d'orange, je peux aller dans n'importe quel bistrot de la ville Et je sais qu'une serveuse polie et attentionnée m'y accueillera à bras ouverts, mécanique ou non Par contre, il n'y a qu'un seul endroit où je puis trouver une serveuse caractérielle, ronchonne et soupirante Dans ce monde où tout change si vite, vous êtes comme un phare, une encre, un invariant La seule serveuse encore humaine que je connaisse, finalement C'est pour ça que je vous adore et que j'adore votre mauvaise humeur C'était à la fois lumineux et insensé Mais sur le moment, je pensais avoir trouvé la réaction idéale Autre chose ? Et pourtant, là encore, elle me gratifia de son sourire à la con Indécretable Enfin, à part ce colomboulet, je n'avais pas trop à me plaindre, je dois dire Le salaire était misérable, mais avec toutes mes aides mécaniques J'avais le temps de vaquer à mes occupations, en général Mais ce jour-là, ce fut le défilé des enquiquineuses Une femme venait de pulvériser la vitrine Une autre se jetait sur elle, comme une furie, pour la rouer de coups Salope ! Salope, salope, salope ! Je travaille deux fois mieux que toi, et c'est moi qu'elle remplace ? Combien de fois t'as couché avec elle, hein ? Salope ! Pendant longtemps, j'avais eu peur d'intervenir quand des gens se battaient Mais j'avais désormais une alliée de poids Une petite immigrée Elle avait encore de la peine avec le français Mais il suffisait de connaître quelques mots de piton Et vous vous en faisiez vite, votre meilleur ami Mais Jean, nous vous prions d'aller vous battre ailleurs Notre clientèle a pris... L'annonce de ma fidèle collègue avait été interrompue par un coup de poids en pleine enceinte J'ai toujours été contre la violence Même envers les robots Mais n'est pas Gandhi qui veut Agressée, j'ai toujours riposté Cela tombait bien Je rêvais de tester le punch agrume Une nouvelle fonctionnalité que j'avais bidouillée sur mes robots serveurs La bouche circulaire du robot s'ouvrit Et une orange en fut alors violemment expulsée Ah ! Putain ! Oh ! Vous vous êtes fait mal ! Désolée de vous avoir expédié cet agrume en pleine poitrine Je vous promets que j'avais pourtant visé votre tête Comment m'excuser ? Un peu de glace pour soulager la douleur ? Je vous programme ça Le robot glisse sa main dans votre pull Voilà Et maintenant Ouverture de l'orifice poignet Pour la libération d'une bonne vingtaine de glaçons Ah ! Ah ! Mais ça va pas ! Oui, je sais ce que vous vous dites Le service est vraiment déplorable ici Un vrai scandale Ne restez pas une minute de plus dans un établissement pareil Laissez-nous donc vous raccompagner jusqu'à la sortie Mon fidèle compagnon va vous empoigner à deux mains Et vous traîner hors du café Hé ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Mais ça va pas la tête ! Et voilà Bon débarras Je programmais un message d'excuse sur une de mes autres collègues mécaniques La maison vous prit de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément bien indépendant de notre volonté Et immédiatement, les clientes se remirent à boire et manger Tandis que la victime, elle, gisait encore sur le sol Vous voyez ? Elles reprennent leur routine comme si rien ne s'était passé Vos clientes sont bien moins humaines que vos robots serveurs Ce qui fait de nous les deux êtres les plus humains dans cette salle Et de loin J'étais forcée de constater qu'elle avait raison Décidément Insupportable cette Marcelle Affligeant n'est-ce pas ? Mais cela me conforte dans mon idée Je reviens Ne vous inquiétez pas, je serai de retour dans quelques minutes Oh ! Prenez votre temps Et encore son éternel sourire débile On vivait vraiment une triste époque Avec ces injustices énormes entre les honnêtes chômeuses et les superflus salariés J'imagine que c'était l'enfer nécessaire à la transition L'humanité s'était construite en faisant du travail en devoir Le passage à une société qui ne requiert plus aucun travail humain Ne pouvait se faire que dans la douleur Et Tim avait pourtant compris le problème depuis longtemps Mais elle avait vu tellement juste, tellement tôt Que son ascension en avait été retardée Je retire tout de même quelque chose de positif dans cette période Notre rencontre Selon le chaos le plus confus et désespérant Qu'on a le plus de chances d'apercevoir Dieu Et ce jour-là Dieu poussa la porte de notre café Elle observa le sol jonché de débris de verre Puis elle posa son regard sur moi Dure journée ici, n'est-ce pas ? Agnès Coevaria La déesse de toutes les athées Visionnaire juste, brillante, bienveillante Et surtout, 108 kg de charme absolu Puis-je vous aider à ramasser ces débris ? Et elle les ramassa Elle était là, au sol, à quatre pattes Dans l'humilité la plus totale Je rêvais Je rêvais forcément Et au lieu de l'aider, je restais plantée là Bouchbée Comme le plus stupide des phasmes Vous savez On aura plus vite fini si on s'y met toutes les deux Pour la première fois de ma vie Je vis quelqu'un sourire sans avoir l'air idiote Puis les autres clientes réalisèrent Qu'elles étaient en présence de Madame Coevaria Madame Coevaria, c'est vraiment vous ? Ça alors, c'est Madame Coevaria, ici ? Madame Coevaria ? Ce n'est pas à vous de faire ça, voyons Laissez-moi vous aider Tu as vu ? C'est Madame Coevaria Allons l'aider Cette scène était magique Toutes les clientes accouraient autour de notre dieu Pour s'agenouiller à ses côtés Et ramasser des débris de verre Le genre de scène qui vous redonne foi En la beauté de l'humanité Comme quoi, même les pires oifs Savent reconnaître une vraie déesse De mon côté, j'étais toujours pétrifiée d'admiration Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout Elle avait cette mèche magnifique Qui venait sublimer ce visage d'une exquise touche d'asymétrie Un thé, s'il vous plaît Elle m'avait commandé un thé Avec deux sucres Avec deux sucres Et un nuage de lait, si possible Et un nuage de lait, si possible Ça va aller ? Mais moi, c'était seulement ses yeux que j'avais écoutés Sans problème Merci infiniment Sans problème Après n'avoir rien écouté C'était un peu vite dit Enfin, heureusement J'avais toujours eu un excellent instinct Pour deviner les commandes des clientes Elle est allée s'asseoir Et c'était magnifique Pour la première fois Je regrettais de devoir déléguer la tâche A une collègue mécanique C'est elle qui aurait l'honneur de servir notre déesse Et elle n'aura même pas conscience De la chance qu'elle a Sous-titrage Société Radio-Canada